Musique Yop salut tout le monde c'est Amel Lejeu on se retrouve pour un nouvel épisode de Paper Mario The Origami King On s'est arrêté ici au petit point de sauvegarde On a une porte, entrons dedans Voyons voir ce qu'il y a derrière Ok on a encore un peu de chemin à faire On se rappelle qu'on cherche Pas ça Oh c'est bon on l'a eu On cherche le boss finalement Clac Alors comment il se positionne Ca va pas être trop compliqué de les séparer Enfin de les remettre bien Alors On refait ça correctement Et enfin On va faire Voilà On est plutôt bien On m'a posé la question aussi pourquoi j'utilisais pas tout le temps les bottes de fer C'est parce que dans le jeu Quand j'ai récupéré les bottes de fer on m'a dit fais attention parce qu'au bout d'un moment ça se use Du coup si j'ai pas besoin des bottes de fer je ne vais pas les utiliser pour éviter de les perdre Il a un petit coup de marteau classique Excellent Ils ont tous explosé Très bien Et c'est un perfect Perfect Donne moi les piécettes Tout ça Et on avance par là bas Oulala c'est tellement dangereux tout ça Si tu es blessé n'hésite surtout pas à utiliser un objet de soin en appuyant sur Y Très bien Pour l'instant ça va Pour l'instant ça va Utilisons un objet Il m'a dit Y Voilà Vous allez voir que je vais tomber sur un coeur juste après Alors là je vois qu'il y a un coupage J'aimerais bien me le faire Voilà Waouh il y a du monde Waouh mon cerveau Euh je suis absolument perdu C'était simple c'était simple mais quand même Allez on attaque ça Ah ça on en parle plus J'ai le droit quand même à beaucoup de Beaucoup d'essais Donc bon On va faire les plus simples en premier Je sais pas combien de pièces je vais avoir mais Techniquement je vais en avoir pas mal C'est un tac ceux là Clac Maintenant on va s'attaquer aux coupas qui sont En dehors de leur carapace Très bien Je concentre On fait les autres Alors est-ce qu'on va récupérer des pièces ? Comment on va les récupérer surtout ? 736 déjà C'est beaucoup Surtout là au niveau des flammes Ok très bien Donc là on va faire jump Jump Le jeu il le fait exprès Dès que j'utilise un champignon Il a décidé que Ouais On va te mettre un coeur plus loin On va pas le prendre le coeur Au cas où Ah Je vous jure c'est une blague Ok Ça là-bas aussi Voilà Wow il y a des flammes partout On va récupérer les Confettis Et là il va falloir qu'on passe Donc il va falloir qu'on regarde par où on va passer Par là Ok C'était chaud Je me suis fait brûler le derrière C'est dangereux hein Ok Ok Allez on passe par là C'est pas par là qu'il fallait passer Je vois qu'il y a une entrée Ecoutez on va peut-être faire demi-tour Allez cher Ah bon on va pas pouvoir faire demi-tour en fait Vas-y rentre là-dedans Ah j'ai juste à rester là en fait Ok Très bien Point de sur garde C'est chaud C'est chaud hein Fonce 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 C'est bon c'est bon Oh là Oh là là Oh là là Oh là 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 Fonce 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 On pourra sûrement revenir ici après Pour reboucher tout ça Tu me diras je sais pas Oups Je sais pas si on aurait pu remonter ici hein C'est pas grave C'est pas grave On y va C'était pas le bon plan de passer par là Ah ouais en fait j'ai plus du tout de point de vie Là Là c'est les game over qui s'enchaînent On aime bien Bon c'est pas grave on perd rien quand on a un game over mais quand même C'est honteux Hein Allez on y va On claque ça Et du coup sur le trou on va juste se dépêcher de balancer plein de confettis en fait Normalement ça devrait le faire C'est bon là Yes De toute façon j'avais pas le choix en fin de compte de rester au milieu Oh bah j'ai un coeur Oh ça va me donner un coeur en plus ça Ouh j'ai eu peur Euh je sais que tu es déjà tout plat Euh mais cette roue t'aurait plus aplati encore Si si Heureusement que tu es un malin Pas forcément hein Parce que je suis mort deux fois Euh toi tu en es sorti comme un chef Tu t'en es sorti comme un chef Alors finalement ça ne servait à rien de se forcer à essayer de l'avoir Et du coup là on va gagner des points en plus Plus 20 Très bien on va avoir 70 points de vie maintenant Bah voilà ça fait plaisir ça Oh un coeur PV max plus Ouah Quelle aubaine Euh ça fait quoi à ton avis Hum Je peux me tromper mais on dirait que tu as désormais plus de PV Mario Et tu m'as l'air plus fort aussi non Ouah Ces machins PV max plus sont super Oui 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 Alors Y'a rien Y'a rien On avance Alors on arrive ici On va retirer l'étiquette Clac On va remonter Impeccable Ah et puis là on a la grande bouche On y est Très bien Euh cher esprit Fermez les yeux Et ouvrez grand la bouche Et surtout Ne nous croquez pas Oui alors là Ça va être un peu compliqué Oh Oh nice Oh Il peut y avoir des choses vraiment cachées ici Ok mini trésor ici Tout se trouvait Mais stop Il faut vraiment sauter partout C'est ça l'idée Ouais ça se trouve il y en a un de l'autre côté A ce niveau là Non Alors j'ai eu ces deux blocs Vraiment par chance Mais du coup ça veut dire que je vais devoir Vraiment fouiller partout Pour les blocs cachés De toute façon pour les blocs cachés Ce qui est pas compliqué C'est que sur la carte On peut voir En fin de compte Bah vous voyez là Temple de la terre J'ai à peine fait la moitié Un peu plus de la moitié Au niveau des blocs frappés Donc il va y avoir Beaucoup de blocs cachés A chercher là dedans Un petit point de sauvegarde Qui va bien On va faire des confettis On va faire des confettis là aussi Voilà qui est Bien moins palpitant Que ce que je n'imaginais C'est juste un gros trou dans le sol Eh oh monsieur l'esprit Vous êtes là ? Oh mais Qu'est ce que c'est que ça ? Oh Oh Eh ben on est tombé Aïe Oups Je ne pensais pas que cette plateforme Allait s'effondrer comme ça Ce serait plus simple Si tu Flottais toi aussi Bref Tu as vu ce truc vert Sous tes pieds ? C'est ça que j'aperçois d'en haut On dirait une carapace Un dos de carapace Bon on verra Qu'est ce que ça peut être A ton avis ? Bah justement Le dos d'une carapace Je dirais Trop fort Trop fort Ok donc là Ça va être notre premier combat de boss Ça fait plaisir Par contre Il est origamisé C'est l'esprit de la terre Et il est fait en origami Wouah C'est trop bien Oh oh Il n'a pas l'air très content de nous voir Tu crois qu'il est en colère d'après D'avoir été plié ? J'ai bien peur J'ai bien peur qu'on n'ait pas le choix Mario Tu vas devoir le battre Pour le calmer Aïe 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 Combat de boss Le premier Ça va être chaud 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 Voyons comment ça se passe Un combat de boss Wouah Cet esprit élémentaire a l'air d'être une brève force de la nature Sa carapace a vraiment l'air super résistante Son corps doit être bien protégé là-dedans Ses petites pattes semblent du coup plus vulnérables n'est-ce pas ? Wouah Ok ok là ça va être le Va falloir réfléchir Euh Mario Les combats contre les boss sont différents des combats ordinaires Alors ça Je me doute Cette fois l'esprit de la terre est au centre de l'arène Et d'où tu es Tes attaques de l'Atan Rupa Tu vas donc devoir t'approcher La question est de savoir comment Il y a toutes sortes de trucs au sol Peut-être qu'il faut suivre les flèches dispersées un peu partout Je ne sais pas trop Dis Mario si tu essaies de te déplacer Une flèche sur la carapace devant toi Tout commence par le premier pas après tout Ok Sélectionne l'anneau extérieur pour bouger cette flèche Et la placer sous le rond rouge Ok La façon de sélectionner et de déplacer les anneaux Est exactement la même que dans les combats normaux Exactement C'est cet anneau là Merci Fais-le à présent pivoter jusqu'à ce que la flèche soit sous le rond Et notre premier mouvement sera en place Très bien Oui c'est bien ça qu'il fallait faire Merci Bon Donc Quand on arrive sur une flèche Si tu pars dans la direction indiquée jusqu'à la flèche suivante Du coup il faut disposer les flèches de manière à former un parcours Qui mène devant l'esprit de la terre Très bien je vois Le parcours mène jusqu'à l'esprit de la terre Mais il n'y a rien au bout de la course Même si tu arrives à destination Tu ne pourras rien faire une fois sur place Ah Je me demande si c'est pas ce panneau qui permet d'attaquer Essaie donc de placer ce panneau d'action sous le rond pour voir Voilà c'est ça Fais maintenant pivoter cette anneau Bien joué Mario Tu as atteint l'esprit de la terre Tu vas pouvoir passer à l'attaque Voyons voir Selon l'outil d'attaque que tu vas choisir La zone que tu toucheras ne sera sans doute pas la même Mieux vaut essayer de viser une zone pas très résistante On va faire le marteau On va faire le marteau brillant parce qu'il attaque fort Allez Excellent Bravo ça a marché Les parties exposées de son corps sont sensibles à tes attaques Aïe On dirait que l'esprit de la terre se prépare à attaquer Essaie de parer son attaque au bon moment Appuie sur A juste avant l'impact pour parer Attention il arrive Ouh Ouh Ok donc il me fait reculer à l'extérieur Très bien C'est ça Mario tu as quand même subi des dégâts Mais ça aurait pu être bien pire que ça Oh là ça devient pire de pire en pire Ok Bon Que faire maintenant Oh j'ai une idée Essaie de viser sa patte avant droit Ok donc il faut que je vise cette patte là On a un x2 d'ailleurs On pourrait faire plus mal avec le x2 Ouh là je suis perdu je te laisse faire Mario Je suis sûr que tu te débrouilleras aussi bien tout seul Merci Donc on va faire ça Ce qui fait que là il va falloir qu'on fasse Euh Si on fait ça C'est bon en fait Voilà C'est très bien Mario A présent Choisis une attaque En fait c'est pas si simple que ça de trouver Une bonne zone Bon là on va juste faire Oh j'aurais peut-être gardé le marteau brillant On va voir si ça lui fait 8 points de vie Oh j'ai fait un bien Ça lui fait 8 points Peu importe si c'est un bien Peu importe le marteau Donc je pense qu'on peut continuer à utiliser le petit marteau Oui c'était tout à fait ça Ok J'ai quand même subi des dégâts Ah on a un coeur On peut récupérer nos points de vie Et on a une minute Pour choisir le bon chemin Tu sembles avoir compris le principe des combats Contre un boss Mario Ok très bien Je vais laisser la bulle ici Comme ça je vais regarder un peu ce qu'il faut faire Il va falloir qu'on attaque ici Et pour ça il va falloir qu'on remonte là Ça va être compliqué Je vois pas tout le chemin Donc bon Ok Il y a d'autres panneaux qui sont intéressants N'hésite pas à les placer sur ta route Pour voir quels effets ils ont Et maintenant il ne te reste plus qu'à Remporter ce combat Mario Ouais Par contre il y a un trésor là Ok On va mettre le trésor là On va mettre ça ici J'ai plus que le droit à un seul déplacement Donc il va falloir qu'on fasse Aïe 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 Je sais plus Bon bah là de toute façon Je veux juste récupérer le trésor En fin de compte Pour le coup On verra si je fais ça Ouais Ça va me mener à rien Mais au moins j'aurai le trésor Ah ça fait juste ça le trésor Mince Si j'avais su Bon tant pis Ouille Ça va Mario On dirait que tu ne peux pas attaquer S'il n'y a pas un panneau d'action Sur ton point d'arrivée Ouais je sais bien Bon Cette fois-ci on va faire ça différemment On va d'abord déplacer ça correctement Tu me diras l'autre il est bien placé Donc c'est à dire que là Il va falloir que Finalement lui je vais le dégager On va mettre les piécettes ici Ça peut être pas mal J'ai le droit à deux déplacements On va récupérer des cœurs Ah non en fait Lui il était bien en fait On va d'abord récupérer des cœurs Voilà En fait il faut faire ça Ah c'est compliqué Redonne-moi du temps Attends Redonne-moi plus de temps Là j'y arrive pas là Je suis perdu Si on fait ça Vers le haut Ça va nous permettre d'aller à gauche Sauf que à gauche Aïe 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 Je sais plus Je suis perdu Là ça va me permettre de rien en fait Ok je sais Ok Et ça je peux mettre un cœur devant Ok c'est bon Ah mais il est pas bien placé Je suis bête C'est pas si simple les boss On va taper dessus Même si ça fait rien Ça coûte rien de le faire 0-0-0-0-0 Effectivement La carapace est trop solide Teso ne lui font ni creux ni boss Il faudrait plutôt essayer de viser les dents d'embrun Un peu moins Je le sais C'est bon ou plus le temps passe plus il fait mal On a une lettre cachée Qu'est-ce que c'est que ça J'ai tendance à vouloir viser là où il faut pas Ok donc là si on va tout droit On peut dégager ça comme ça Si je fais Oh please Si je fais ça comme ça On peut attaquer sa queue comme ça On peut attaquer sa queue Ok on va dire que c'est bon On peut peut-être déplacer un autre truc Non Peut-être récupérer des cœurs en plus Allez des cœurs en plus Une attaque sautée visera toujours la carapace De l'esprit de la terre Qui est pratiquement invulnérable Il vaut mieux attaquer ses membres Exposés directement au marteau En s'approchant de lui Pour frapper C'est tout Ok Donc là on va pouvoir attaquer la queue Directement avec un joli petit coup de marteau Ouf Ouf Oh il a pas aimé le coup là ici Il a pas du tout aimé Wouah il a l'air d'avoir la queue extrêmement sensible Effectivement il a pas aimé Tour de l'ennemi Oh Je sais pas ce qui nous prépare l'esprit de la terre Mais c'est louche On dirait que ses pattes sont coincées On pourrait peut-être en profiter pour faire quelque chose Qu'est-ce qu'on pourrait faire là ? Juste lui sauter dessus Ah Oh oh Est-ce que Mais oui c'est un cercle de pouvoir pour les bras multipliés Si tu réussis à arriver sur ce cercle de pouvoir Je devrais être capable d'activer les bras multipliés Je suppose qu'il fonctionne comme les autres panneaux d'action Essaie de le placer à ton point d'arrivée Très bien Donc on va Comment on va faire ? On va lui demander d'aller tout droit On va lui demander On va prendre la piécette là J'ai plus le droit qu'à un déplacement En fait il faudrait Que le point la dégage Finalement on va peut-être faire Ouais ça faut que ça dégage Il faut qu'on garde ce qu'on avait tout à l'heure C'est à dire ça Il va aller à droite A droite Ensuite il va Ouais c'est bon là Là on est pas mal là En fait On est pas mal Sur ce qu'on a à faire en tout cas on est pas mal Est-ce qu'on pourrait déplacer quelque chose ici Histoire de gagner quelque chose Petite piécette en plus là Pourquoi pas On va dire que c'est bon Voilà Ok Cercle de pouvoir activer Attaquer Ah non attraper Alors attends Ah on l'a retourné Nice Vas-y Mario maintenant Donne tout ce que tu as Agrippé Vas-y Rodecou Mais laisse-moi taper Je sais comment taper quand même Ah juste une chose Prenez garde aux personnes Et objets qui t'entourent Et évite de faire des mouvements trop brusques Avec les manettes Oui Excusez-moi Excusez-moi Ah bah non En fait je suis tout seul chez moi Ça va Mais effectivement Il faut éviter de faire le Le zouave S'il y a du monde à côté Il a pris cher le boss Hourra Tu as réussi Mario Combien de pièces du coup au total 1300 C'est pas mal Bon Très chouette par contre Le combat de boss Là j'avoue que depuis Le début que je tourne cette série Je trouvais ça un peu redondant Mais le combat de boss Il est très intéressant Ah Ouh sympa les effets spéciaux Ah un livre Bah alors L'esprit est devenu tout rikiki Il n'y a rien à récupérer là Quand même Au cas où Pas de bloc caché là-dedans C'est jamais Je regarde un peu Là-dessus Non On va récupérer ça du coup Codex Terae Bah ça alors Il s'est transformé en livre Mario C'est un patron qui explique Comment reproduire Le pliage de l'esprit de la terre Oh Tu crois qu'il a fait ça Pour pouvoir nous aider Voyons voir Ah oui Alors ici Il faut faire un pli Montagne Et là Par contre Un pli valet Waouh C'est trop bizarre J'ai l'impression que l'esprit Que l'esprit de l'esprit Se trouve en moi Ah On va peut-être Pouvoir utiliser Le cercle de pouvoir Maintenant Ouh Oh Force verte C'est parti Power Rangers Cette transformation De quoi j'ai l'air Noble Puissante Un peu mignonne aussi C'est moi L'esprit de la terre Il applaudit Mario Tout ce pouvoir Je me sens capable De déplacer des montagnes Tu sais ce que j'ai envie de faire Pour fêter ça Une petite danse Pas mal pas mal Oh là là Qu'est-ce qui m'a pris Je crois que la puissance M'est montée à la tête J'imagine qu'on va pouvoir utiliser Tous les cercles de pouvoir De l'esprit de la terre Maintenant Oh Ce qui veut dire Qu'on va pouvoir faire redescendre La tour A une hauteur un peu moins vertigineuse Ah Alors du coup Le truc c'est que Là on va pouvoir sortir Sauf que Bah il y a encore Pas mal de blocs cachés Le problème c'est qu'il n'y a rien Qui m'indique Où pourraient se trouver Ces fameux blocs cachés C'est Le but d'un bloc C'est d'être caché Mais là j'avoue Qu'ils sont vraiment bien cachés Parce que les deux Qu'on a trouvé juste avant C'était vraiment un coup de bol Du coup on va sortir De la zone là Ah on est encore dedans J'ai l'impression Oh là Eh on t'a jamais appris Que c'est malpolite De piétiner une divinité Si tu retires pas Tes gros sabots De là tout de suite On va t'attirer Tu vas t'attirer Des gros ennuis Eh Y'a plus moyen d'adorer La paix ici D'adorer en paix ici Désolé Désolé Euh Donc il devrait y avoir Des blocs Cachés Ça c'est incroyable Par contre Parce que je suis incapable De savoir Où je pourrais trouver Ces fameux blocs cachés Côté Non Ok bon Ce qu'on va faire C'est que les blocs cachés On ira les chercher Une autre fois je pense Là vu qu'on a récupéré Le pouvoir Attention On marche pas dessus Là dessus Non On prendra le temps De chercher Les blocs cachés Un jour Parce qu'il faudra Le faire de toute façon Pour l'instant On va avancer Un petit peu Sur l'histoire Eh Le salut est roche Le salut est roche Le salut est roche Désolé Je peux monter là dessus Il y a peut-être un bloc caché Au dessus Alors Allons-nous-en Sauvegarde Tu as trouvé tous mes employés Merci merci Grâce à toi Les affaires vont pouvoir reprendre Ah Et puis là Et puis là il y a des ventes Bienvenue Ah Donc on a Botte brillante Marteau brillant Botte de fer Le roche Le salut est roche C'est un trophée ça Ouais ça me convient C'est un trésor Ok Merci beaucoup Impeccable Qu'est-ce que c'est que ça C'est celui-ci que tu veux Mais pourquoi lui en particulier C'est lui que tu veux C'est qu'il doit être rare Et s'il est rare Alors j'ai pas envie de le vendre Merci et au plaisir de te revoir Ah bah c'était un toad Non mais Tu m'as pris pour un champignon ou quoi Un petit peu Ça ressemblait clairement à un champignon Alors Encore plus que les autres je veux dire Bah ouais un peu Là on passe par là Ouais par là ça me permet de faire le Tour en fin de compte De remonter c'est ça Attends Non il y avait juste une pièce cachée là Ok c'est nul Très bien Euh du coup La zone pour remonter Bah faut repasser par là-bas en fin de compte Oh tiens d'ailleurs tu proposes quoi toi Euh tu veux des accessoires J'ai tout ce qu'il te faut Alors qu'est-ce qu'il a Augmente un peu le temps imparti Pour disposer Euh les ennemis en combat Réduis un peu la quantité De dégâts subis en combat Si subis en combat Augmente un peu les PV de Mario en combat Et mets un signal S'il y a un toad en détresse à proximité Pas mal ça J'achète Très bien Pour pouvoir te servir de tes accessoires Tu dois les équiper dans la rubrique Accessoires du menu plus Euh mais tu ne peux en équiper Qu'un nombre limité à la fois A toi de les utiliser à bon escient Du coup techniquement Faut tous les acheter ces trucs là Donc on va tout acheter Comme ça on aura tous les accessoires Je pense pas que ces accessoires là Bon on sait pas Ça se trouve les accessoires vont disparaître Au fur et à mesure de leur utilisation Euh mais je vais quand même tous les prendre Et puis on verra De toute façon j'ai les sous Si j'ai les sous Autant acheter Ok Merci beaucoup Et voilà c'était le dernier Je n'ai plus rien à vendre Mais euh Ne t'en fais pas On va vite refaire les stocks Ah et n'oublie pas d'équiper blablabla Ok Donc accessoires On va équiper ça du coup Équiper ça On peut tout équiper Apparemment on peut tout équiper J'équipe tout Je suis un guedin Ah Il y a un toad en détresse là 100 pièces le pop corn Non Par contre le pop corn Quoique Peut être acheter Il y a peut être un truc caché dedans Et voilà pour vous Ah ouais Ah ouais J'ai bien fait d'acheter J'ai bien fait d'acheter Hype Tu me redonnes mes sous par contre Voleur Ah Il y a un autre toad caché quelque part Parlez Tu vas acheter une bonne fortune Ça fera 100 pièces Mais moi je ne sais pas ce qui est écrit Attention et voilà Quelle chance Vous allez trouver un truc utile Ah ouais Effectivement j'ai trouvé vraiment un truc utile Très bien Du coup il m'a dit qu'il y avait un toad quelque part Il y avait un toad Parce que là si je m'approche de ça Attendez J'entends plus la clochette Il y a une clochette Quelque part là Bah alors Là Non Ça va me stresser du coup ce toad caché là Il est peut-être en hauteur Bienvenue au temple de la terre Comme vous pouvez le constater Nous avons rouvert Nous acceptons toujours les donations Il est peut-être là-haut Pas un bloc caché là C'est incroyable Je ne sais pas où il est ce toad Je suis tombé Ah Au retour Non Là Je ne sais pas Je ne vois pas du tout Ça ressonne encore Mais Ah Dis Mario J'aimerais bien tenter une petite expérience Maintenant que tu as plus de PV Je me demande si tu ne pourrais pas Vaincre un de ces Goombas Sans lancer de carapace Un simple coup de marteau Ou en sautant dessus Dis moi pas que ce n'est pas vrai Oh damn C'est trop bien On ne sera pas obligé de refaire Toutes les bastons Ça c'est bien Ça c'est une bonne nouvelle Ok il y a un toad quelque part Caché là C'est incroyable Je ne sais pas où ils sont Je ne sais pas s'il me fait La clochette dans la zone Tu me diras C'est peut-être On va attend C'est écrit directement là Non à proximité C'est à proximité Je ne vois pas Je ne vois vraiment pas Non Voilà En tout cas on aura du travail ici Parce que là si je regarde la carte On a 91% des toads sauvés Donc clairement il y a d'autres toads Qu'il faut qu'on sauve Bon On fouillera mieux On fera un épisode Où on fera L'archéologue Et on fouillera vraiment Tous les recoins de la map Pour trouver les choses Qu'on a loupé Ok c'est Ouais il faut remonter là On a du chemin Alors eux à mon avis Je voulais me reposer dans le banc Mais bon Nananananana Nananananana Laissez moi tranquille La musique change ici Ok on a point de sauvegarde Encore une fois on va sauvegarder Remontons Quand même pas mal de choses à faire dans ce jeu Alors ça c'est non Laisse moi passer Voilà c'est là où ça nous intéresse Il y a un toad caché quelque part Donc Pouvoir de l'esprit C'est parti Ah bon On passe la transformation On a vu C'est parti Il est temps de faire redescendre Cette tour sur terre C'est fait Nice Alors pas mal Ça va ça va Mais du coup on peut faire le tour Maintenant Il y a des choses secrets là Et si j'avance par là bas Il n'y a rien Non Bon il m'indique toujours qu'il y a des toads Mais je ne sais pas où On va rentrer J'espère qu'il y a un point de sauvegarde à l'intérieur Parce que j'aimerais qu'on s'arrête là Pour cet épisode là Ah bah voilà il y a un point de sauvegarde ici C'est parfait C'est encore mieux qu'un bloc Tour Belvédère Eh bien écoutez mes amis Cette tour Belvédère On la fera On voit qu'il y a un toad d'ailleurs ici On la fera au prochain épisode Est-ce qu'il va y avoir du dialogue juste avant ? Oh tu as vu la taille de ces champignons ? Et regarde moi cette banane Elle pourrait nourrir tout un régiment Eh mais attends Ils ne sont pas un peu bizarres ? Oh ce ne sont que des dessins J'ai cru qu'ils étaient réels Désolé pour la fausse joie Oh là là C'est la première fois qu'on voit un trou aussi gros Il va nous falloir des confettis Yep Mais nous c'est là dessus qu'on se laisse Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode Je vous donne rendez-vous au prochain Donc en attendant portez-vous bien Et à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz